merci bonsoir à tous moi je vais vous parler de taskwarrior je vais pas vous en parler longtemps ça va durer 15 minutes donc vous inquiétez pas c'est un outil de to do list en ligne de commande juste un petit slide sur moi donc je suis développeur chez orange innovation à rennes et moi ce que j'aime bien c'est les outils alors ces dernières années j'ai fait des présentations sur anki qui est un système de carte mémoire pour forcer votre cerveau à apprendre plant uml le meilleur éditeur du monde et copilote et là ce soir donc et donc chez orange je travaille sur un projet qui s'appelle maali donc une start up interne qui fait travailler sur la livraison en afrique et sur ce projet on fait je fais un peu de dev un peu d'exploitation un peu de front un peu de bac ça part un peu dans tous les sens et donc survivre avec toutes les demandes de partout sans to do list c'est juste impossible du coup j'ai essayé comme pascal que je remercie d'avoir de m'avoir invité ce soir j'ai essayé plein de manières de gérer ma liste de tâches alors il y a celle qu'on m'impose taiga jira gitlab puis j'ai aussi essayé plein d'autres logiciels à côté alors certains ont disparu il y a une spéciale dédicace à astrid pour les vieux qui a été rachetée et coulée par yahoo mon grand désespoir mais il y en a d'autres qui sont devenus payants il y en a qui sont ma liste est devenu gigantesque et j'ai tout fermé de parce que ça me faisait paniquer et puis il y en a aussi son traitement lent à lancer et puis au bout d'un moment on est dans le rush et on ne remplit plus et puis on arrête et puis en fait depuis j'ai commencé à utiliser task warrior et je me rends compte que depuis trois ans j'utilise task warrior tous les jours tout le temps et je continue toujours à l'aimer et à l'utiliser donc je me suis dit il y a quelque chose quelque chose qui fait la différence sur ce logiciel donc là je suis ici pas pour vous présenter comment fonctionne task warrior mais les commandes ça mais plutôt prendre un peu de recul et dire qu'est ce qui fait qu'on accroche à ce logiciel moi j'ai créé 1600 tâches en trois ans alors est ce que c'est la beauté l'ihm l'ergonomie les couleurs les boutons pas vraiment en fait si vous installez task warrior vous tapez task ça donne ça c'est pas hyper excitant par contre c'est pas cher c'est gratuit c'est open source ça tourne en local sur votre poste il n'y a pas d'abonnement à payer c'est activement maintenu depuis 2008 ça c'est plutôt un avantage c'est écrit en c en ruste c'est assez simple à utiliser si vous installez task warrior et vous commencez à l'utiliser vous tapez task add bosser sur mes slides et vous avez créé votre première tâche vous demandez quelle est la petite liste des tâches que j'ai à faire et vous dis bah t'as une tâche bosser sur tes slides et vous continuez task add répéter ma presse et vous demandez hop j'ai deux tâches je dis j'ai fini de répéter ma presse hop il me dit c'est ok c'est fini et on continue comme ça on peut mettre des annotations pour ajouter des précisions sur une tâche task 1 annotate ajouter des images on peut mettre par exemple des dépendances entre les tâches alors je n'entre pas dans tout ce qu'on peut faire c'est juste pour vous donner une idée de qu'est ce qu'on pourrait faire et puis voilà au bout d'un certain temps ça donne ce genre de choses avec des couleurs et ainsi de suite bon c'est simple mais ça en a sous le capot c'est un peu comme vim au début c'est moche mais on se rend compte qu'avec plein de plugins et beaucoup de temps pour customiser on arrive à en faire quelque chose de très sympa et vraiment parfaitement adapté à vous vous pouvez rajouter des couleurs pour ajouter des thèmes vous allez pouvoir utiliser des contextes pour différencier le travail de des stages perso des projets des priorités ajouter des tags mettre des dépendances entre les tâches mettre des annotations sur les tâches et la liste est quasiment quasiment sans fin en fait vous serez jamais bridé par l'outil vous n'avez pas vous retrouvez au bout de trois ans en disant ça vous change l'outil parce que là il ne gère plus quoi vous n'êtes pas non plus si vous n'êtes pas des furieux furieux du terminal vous pouvez vous échapper du terminal task warrior est livré avec avec enfin dans la galaxy task warrior il ya task serveur et task 5 qui permet de synchroniser votre liste de tâches locales avec le serveur que vous aurez choisi et du coup vous pourrez retrouver vos tâches soit sur le web soit sur votre téléphone android donc moi par exemple j'utilise inthe.am qui permet de synchroniser avec un site web et foreground donc ça c'est inthe.am c'est c'est ça donc là là c'est ma liste de tâches et puis après mais une fois qu'il est sur le site internet on la retrouve comme ça il ya même une une version progressive web app sur mobile si on veut ou là c'est une application android c'est le foreground qui implémente task 5 et qui du coup pour trouver vos tâches sur votre mobile le point fort de task warrior c'est sa vitesse si comme moi vous avez toujours un terminal de lancer vous n'avez pas à lancer un client ouvrir un site internet pour gérer vos tâches vous pouvez tout de suite gérer vos tâches instantanément et justement c'est instantané si vous voulez ajouter une tâche même après 1600 tâches c'est toujours instantané et si vous demandez quelle est la prochaine tâche c'est aussi toujours instantané si vous demandez à lui faire des graphiques des bilans des rapports sur les trois quatre dernières années il va prendre une ou deux secondes mais ça reste tout à fait correct comment il fait ça en fait c'est très simple la structure de données derrière il n'y a pas de base de données rien du tout il ya juste quatre fichiers texte un fichier pending.data qui contient les tâches qu'il vous reste à faire donc en fait il va être relativement petit un fichier completed.data et qui contient toutes les tâches que vous avez fini celui ci va devenir bien gros et puis un autre qui contient backlog.data c'est les tâches que vous avez à synchroniser et undo.data si vous voulez faire undo c'est fait une erreur donc du coup en fait la plupart des commandes vont travailler sur pending.data qui reste assez petit et du coup c'est assez rapide si vous avez besoin c'est du json ou une sorte de json donc vous pouvez ouvrir les fichiers modifié corriger ça m'est arrivé une fois ou deux en trois ans Est-ce que ça force assez les super rapports ? bah pas vraiment en fait il y a plein de rapports inclus avec taskwarrior alors on passe souvent du temps à les regarder donc ça c'en est un je vous ai montré un autre tout à l'heure ça c'est un un autre avec un calendrier en fait on bosse toujours sur le même rapport ça c'est le rapport qui est par défaut qui s'appelle next et au bout d'un moment bah on le customise pour qu'il réponde parfaitement à nos besoins en termes de couleurs de colonnes et de présentation et puis on l'utilise tout le temps donc là il me montre une liste qui qui va remplir ma page donc qu'est ce qu'il y a dessus bah en fait on voit on voit les identifiants on voit la tâche les annotations et surtout on voit ici un calcul d'urgence et c'est là qu'est la grande force de taskwarrior c'est sa capacité à ordonnancer les tâches en fonction d'une priorisation qui correspond à vos besoins en fait si on regarde le détail d'une tâche là je lui ai demandé de me donner les détails de la tâche 111 il me redonne les données que j'ai rentré mais on voit ici qu'il y a un système de calcul de score et c'est ce calcul d'urgence là qui qui va faire qu'il n'a pas toujours affiché en tête de la liste la tâche quand vous avez besoin comment il fait ça il s'appuie sur sur tout ce qu'il a donc s'il a des annotations ça donne des points si la tâche est vieille c'est edge ça donne des points si j'ai dit que c'est une tâche prioritaire ça donne aussi des points mais ce qui fonctionne vraiment c'est l'audio l'audio c'est une propriété que que je vais déclarer qui dit cette tâche elle a affaire pour telle date et ça ça va ça va ça va vraiment renoncer les tâches dans le bon sens après quand quand une tâche se retrouve bloquée parce que c'est pas prêt ou la personne qui doit la faire n'est pas disponible ainsi de suite en fait on va pouvoir lui demander de la cacher c'est comme ça qu'on va la faire disparaître pendant un certain temps et elle va disparaître pendant deux heures deux jours trois jours et ensuite elle va revenir c'est taskwarrior c'est aussi un écosystème donc je vous en présente quelques-uns bugwarrior qui permet de synchroniser votre taskwarrior avec votre jira votre taia votre gitlab ou ce que vous voulez donc ça va synchroniser les tâches les bugs mais aussi donc les stories et les tâches moi j'ai jamais utilisé pour plusieurs raisons d'abord j'avais pas accès à l'API du taille gai de ma boîte et ensuite j'avais peur que si j'utilise il aspire tout et me créer une sorte de liste monstrueuse et c'est pas ce que je voulais un autre logiciel qui est assez intéressant c'est timewarrior alors ça c'est vraiment pour les furieux de furieux des tâches en fait vous pouvez quand quand vous utilisez taskwarrior vous allez dire que j'ai commencé à travailler sur une tâche accessoirement ça va lui rajouter des points et apparaître plus haut dans la liste mais vous aussi dire que vous avez fini de travailler sur une tâche et il peut vous proposer du coup de vous montrer une sorte de graphique ou combien d'heures et à quel moment vous avez travaillé sur une tâche alors c'est absolument inutilisable en fait j'ai essayé trois fois faut vraiment être un furieux faut vraiment être hyper rigoureux quand quelqu'un vient vous dire pour le café attend d'abord j'arrête ma tâche sinon après il va falloir que je corrige franchement c'est j'arrive pas il y a aussi des logiciels qui permettent de voilà ça c'est un logiciel un new curses qui permettent de voir la liste scroller avec des touches des flèches ou des touches bim comme vous voulez bref il y en a plein il y en a 810 recensés sur le site de taskwarrior donc vous trouverez votre bonheur et surtout comme on est des développeurs on peut pas s'empêcher de décrire les nôtres donc moi donc pour si vous voulez si vous voulez écrire vos propres plugins il y a une api qui s'appelle hookapi qui vous propose d'appeler vos scripts sur certains événements comme par exemple vous créez une tâche vous fermez une tâche vous ajoutez des annotations vous êtes appelé par la hook api et il y a une autre api qui est intéressante c'est l'api d'export qui vous permet d'exporter tout en json si vous voulez faire des représentations graphiques différentes donc là je fais même un pull pour mes projets add annotation du coup ça s'appuie sur les hooks et quand il trouve un mot clé comme mr22 il va rajouter automatiquement une annotation avec l'url de mon taiga et le chiffre qu'il a trouvé donc c'est vous pouvez en customiser autant que vous voulez des hooks comme ça j'ai fait un deuxième qui s'appelle tax plan de dep qui permet de convertir le contenu des tâches en arbres de dépendance plantes uml c'était un proto bon finalement ça s'est pas avéré hyper utile c'est juste histoire de bref c'est un outil rapide stable essayez vous allez voir c'est assez addictif c'est très riche aux fonctionnalités c'est extensible ça s'installe super facilement un apt install ou un brou install et vous pouvez tester tout de suite si vous avez des questions ou si vous voulez revoir ces slides je vous en prie oui tu disais au début enfin au moment de l'écosystème tu parlais du bug warrior et tu disais qu'il avait peur qu'il aspire tout ton jira est-ce que c'est possible de dire j'ai un task warrior d'un côté sur mon truc stable justement et pour tester ce genre d'intégration tu lances un deuxième task warrior qui va aspirer tout en jira mais au moins tu le sais et ça pollue pas le premier puis après éventuellement tu merges les deux pour faire les démos ici j'ai simplement renommé dossier task et puis après du coup j'avais un task warrior vite je pouvais faire ce que je voulais et puis après j'ai renommé et puis donc voilà c'est extrêmement simple que il n'y a pas de problème et puis aussi il ya un time machine qui peut vous sauver pour retrouver vos fichiers d'il ya deux heures éventuellement merci pour la présentation je vais ça marche oui j'avais déjà essayé mais j'avais pas accroché ça me donne envie de réessayer dans l'algorithme de sélection donc il y avait la deadline combien de temps c'était est ce qu'il ya moyen de customiser ça complètement parce qu'un truc que je trouverais vraiment utile c'est pouvoir mettre des estimations un peu de complexité aux tâches dire bah celle là c'est une petite tâche de ce sens forcément dire je vous ça ça dure 30 minutes ça ça dure deux heures etc mais peut-être facile complexe etc et puis quand j'ai du temps par exemple 30 minutes entre deux réunions demandez à task warrior trouve moi une tâche facile que je peux faire en 30 minutes tu fais de décating six donnes avec task warrior c'est faisable du coup complètement il y en a plein qui ont essayé qui ont même réussi est-ce qu'ils sont encore là pour en parler en fait en fait en fait d'exemple là si vous voyez ici il ya marqué ud a priority ud a ça veut dire user defined attribute donc en fait c'est extensible à l'infini vous avez rajouté typiquement si tu veux faire ça il va falloir que tu rajoutes une attribut qui dit l'estimation de temps que ça va te prendre et du coup en fonction de la fraîcheur de ton cerveau et du temps dont tu disposent de trouver la tâche idéale tu peux le faire en ajoutant des attributs après l'idée de task warrior c'est dès qu'on te dit de faire quelque chose tu notes tu notes tu notes tu crées les tâches tout de suite et après tu vas revenir dessus tu vas les compléter les annoter tu peux le faire tu vas peut-être passer un peu trop de temps et au bout d'un moment enfin de toute façon tu trouveras ta propre manière de fonctionner avec si tu penses que tu en as vraiment besoin tu tiendras sinon tu reviendras au fonctionnement normal mais oui moi j'ai tuné j'ai tuné un petit peu l'algorithme de priority en ajoutant priority high et medium low et puis sinon globalement l'algorithme répondait à mes besoins si j'ai répondu à ta question petite question sur le parti client web tu peux avec le client web ou mobile faire aussi de la saisie enfin ajouter des tâches que rajouter des priorités un petit peu parce que souvent c'est le cas tu es en réunion tu es dans la voiture je sais pas où tu as une idée c'est là que tu veux noter quoi tout à fait donc avec l'outil moi j'utilise foreground qui est là donc ça c'est l'application android donc tu as un petit peu moins de champs mais tu as les principaux la due date la priority le projet les tags normalement ça te suffit donc tu crées ta tâche après tu vas la synchroniser avec le serveur et paris sur ton pc tu referas une synchronisation et tu retrouveras ta tâche dans ta liste et normalement après tu la complète la priorité et une deuxième question est ce que tu t'en sers pour des des par mois des limiting quand tu veux dire tiens j'ai fait quoi hier où j'ai fait un weekly j'ai fait quoi son intérieur c'était une commande genre donne moi la week ou la day en fait j'ai créé un nouveau rapport qui s'appelle daily ce rapport daily il me calcule les tâches que j'ai marqué comme donne dans les 24 dernières heures du coup ça me permet de retrouver facilement les tâches que j'ai que j'ai que j'ai fini et du coup pour parler au daily c'est beaucoup moins fatiguant merci pour la présentation déjà tu parles de synchroniser avec le serveur ça veut dire que ton fichier tu le mets quelque part quelque part sur un serveur à toi ou ça veut dire que il ya un serveur enfin je pense pas c'est de l'open source il doit pas y avoir un serveur partagé avec plein de monde alors tu ne synchronises pas les fichiers tu te synchronises avec une instance de task serveur avec leur propre protocole le task serveur tu peux le faire tourner sur une machine à toi c'est de l'open source donc c'est assez facile à installer si tu as un nas c'est une logique qui traîne tu fais ça dessus sinon in the.am ils proposent le protocole donc ça marche ok merci merci pour la présentation et est ce que tu l'as utilisé en mode collaboratif non non d'abord faut que j'arrive à faire un peu d'évangélisation j'ai essayé d'en parler à ma femme ça marche pas du tout et après je sais non j'avoue que j'ai la question me titille et je n'arrive pas à trouver une stratégie pour inciter l'équipe à fonctionner ni je ne sais même pas non plus comment on y arriverait techniquement donc en fait pour collaborer en fait je laisse le product owner et les autres travailler sur taïga et moi je fais mon lien entre taïga et moi c'est pour ça qu'ils aient l'outil la hook and annotation qui me permet de faire un lien rapide vers taïga juste en tapant tsk truc mûche ou issu truc mûche du coup je ferai mon j'ai mon lien je peux cliquer dessus pouf ça ouvre le taïga et je peux faire ça merci pour la présentation moi je suis plutôt j'utilise plutôt remonte je sais pas si tu as évalué cet outil j'ai pas entendu org mode ok ça vient plutôt du monde et max j'ai vu que tu étais plutôt vim mais en fait c'est ça reprend un peu les concepts que tu as précisé mais c'est en texte donc tu as un format un peu structuré un peu comme markdown avait des labels et ouais ma question c'est je voulais se demander si tu avais étudié ça et en quoi ça pouvait limiter et je pensais que le fait ce que tu n'es pas frustré de devoir tout le temps passer par le shell pour ajouter des choses et les échanger ou y accéder genre si tu veux faire un grep pour chercher une expression régulière etc tu seras peut-être un peu plus limité alors que si tu as tout dans des fichiers textes tu peux peut-être plus facilement retrouver tes infos comme j'ai toujours un terminal d'ouvert je n'ai pas trop de problèmes pour chercher des tâches j'utilise des commandes task find mais vraiment il s'en sort je ne connais pas du coup ton produit donc du coup c'est une approche un peu différente mais l'idée c'est le slogan c'est ta vie en plein texte donc en fait c'est d'ajouter un maximum de d'enrichir un langage texte pour pouvoir faire tout un tas de choses donc ça va bien plus loin tu peux faire des tu peux gérer des calendriers tu peux même faire des tableurs tu peux faire des faire des comment ça s'appelle des opérations mathématiques insérer des scripts qui vont s'exécuter enfin c'est peut-être pas forcément accessible à tout le monde mais c'est assez puissant en fait je crois que j'ai eu même besoin que toi de créer une sorte de logbook de ma vie où je puisse retrouver enfin on appelle ça un deuxième cerveau et pour ça je m'appuie sur un logiciel qui s'appelle obsidian qui est en fait stock tout en markdown et offre une sorte d'interface graphique plus riche et ça nous permet effectivement de faire des recherches faire des liaisons facilement entre les documents oui mais je présenterai ça l'année prochaine je pense merci beaucoup nicolas mais bon moi je l'installe demain